Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 3 septembre On va bien entendu revenir sur celui qui s'est déroulé dimanche à Longchamp Avec une victoire du 14 con Bermer Honnêtement je ne pensais pas voir forcément un gagnant Et j'en ai vu plusieurs qui ont trouvé le bon cheval qui a gagné le 14 con Bermer Je ne sais pas si c'est un coup de chance ou un coup de poker En tout cas c'est un coup de maître Parce que franchement il y a une belle cote J'espère que ceux qui l'ont donné l'ont joué en jeu simple En tout cas parmi les bonnes réponses un seul a été tir au sort Il s'agit de Ibrahim Jahadi Bravo Ibrahim Pour réclamer votre mois d'abonnement au site turf-fr.com Au pronovie et puis il vous suffit tout simplement d'envoyer un mail à notre service client L'adresse s'aviche en bas de votre écran david-turf-fr.com Il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit En tout cas merci à tous d'avoir joué Bravo à ceux qui ont trouvé le gagnant C'était vraiment pas une mince affaire Donc c'est d'autant plus gratifiant En tout cas on mettra ça dimanche prochain D'ici là on en reparlera On va passer maintenant au quinte et plus de ce mardi 3 septembre Qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly C'est au tour de l'hippodrome des princes de Condé De rouvrir ses portes après Compiègne Après notamment Longchamp Voilà pour le cadre Ce sera le prix des terres noires Première course du programme prévue à 13h55 Un handicap assez classique Qui nous attend avec des concurrents âgés de 4 ans et au-dessus Ils seront 16 au départ 1600 m à parcourir sur la piste en gazon Dans une épreuve dans laquelle j'ai retenu en tête le numéro 2 Calas qui à mon avis sera le favori de la France entière Calas qui reste tout simplement sur une deuxième place Sur une troisième place pardon Dans le grand handicap de Deauville Vraiment c'était pas les mêmes C'était un handicap de classe 1 Où ils étaient 20 au départ Non seulement ils étaient beaucoup En plus c'était en ligne droite Mais en plus il avait le numéro 17 dans les salles de départ Et c'est vrai que malgré ce numéro 17 Il a réussi à très bien tenir sa partie Clairement il a la pointure d'une telle épreuve Il l'a prouvé même au printemps Que ce soit à Chantilly Sur un parcours assez similaire sur 1800 m Ou alors à Saint-Cloud auparavant En tout cas c'est un cheval Qui devrait logiquement lutter pour la victoire Ce sera vraiment très très logique De le voir installé favori par les parieurs Ensuite j'ai retenu en deuxième position Le numéro 4 Tumbler Qui sera peut-être pas plus malin Pour son retour sur une piste en gazon C'est vrai qu'il a très bien couru Il y a 8 jours sur une piste en sable fibré Du côté de Deauville 1500 mètres C'est un cheval qui auparavant Avait terminé 4ème d'un quintet plus C'était tout simplement La deuxième épreuve du grand handicap de Deauville Donc il ne courait pas avec Calas Mais il courait l'épreuve un petit peu inférieure En tout cas la forme est sûre La compétitivité ne fait aucun doute Et voilà c'est un cheval qui vraiment a réalisé Un bel été Qui à mon sens est également capable De remporter une telle épreuve Et à mon avis Il devrait logiquement confirmer ses récentes dispositions Même s'il court de manière rapprochée C'est vrai qu'en général les galopeurs On les voit plus courir à 2-3 semaines Là le fait d'avoir couru à 8 jours C'est un signe qu'il a récupéré Et pour moi c'est une priorité Ensuite en 3ème position J'ai retenu le 10 Marzouk Marzouk qui est en forme Tout simplement Et qui ne cesse de progresser Dans cette catégorie C'est vrai qu'il a été orienté Dans les handicaps au printemps C'était un petit peu difficile 10ème au départ Et puis avec 1 kg en moins Il a progressé 6ème 5ème Et puis en dernier lieu A Compiègne Il y a un mois et demi C'était 4ème En plus le fait de porter les oeillères C'est un avantage Il ne l'a jamais déçu Avec cet artifice Bref A mon avis Il va vraiment réaliser Une grande performance Et je pense Qu'il est capable De débuter du côté de Chantilly Avec de légitimes ambitions Et c'est une bonne base En split en 4ème position J'ai retenu le 8 Simply Striking Qui reste Sur une très bonne sortie C'était justement Devant Tumblr Battu par Oliok Les 3 Cette course En tout cas Lui Ses 2 dernières sorties Se sont soldées par 2 accessites Dans des quintets Donc clairement Il est compétitif à ce niveau là Il tourne autour du pot Lui aussi peut être une bonne base A mon sens En tout cas Au vu de ce qu'il a fait Il est logique de lui accorder Un très large crédit Ensuite J'ai retenu En 5ème position Le numéro 7 Quartz du Houlay C'est un coup de poker Honnêtement C'est un coup de poker C'est un coup je te vois Un coup je te vois pas C'est vrai qu'il a Brillé Sur PSF Comme sur Gazon Mais on regarde sa musique 11ème 8ème 3ème 10ème 10ème 4ème 12ème C'est un coup de poker Ca veut dire S'il est bien luné C'est un attentiste Il est capable De pourquoi pas Même lutter pour une place Sur le podium Donc voilà J'ai pris le parti de le retenir haut Pour moi ce sera tout ou rien C'est pour ça que j'ai retenu aussi haut Mais ceux qui font des combinés 5-6 chevaux Ca peut être amusant De le glisser dans un tel pari Ensuite il est retenu en 6ème position Le numéro 11 Star Rock Star Rock a été sans doute préparé Avec soin pour cette épreuve On l'a vu bien faire au niveau quintet Notamment au printemps Sur 2000m A Longchamp Où il terminait 5ème En valeur 37 Là il est pris en 36,5 Alors depuis cette performance Il a couru à réclamer 4ème Et puis en dernier lieu Dans la course référence Disputée Sur les podromes de Deauville Derrière Olihock Simply Striking Et Tumblr Il n'est que 10ème Alors c'est assez décevant Maintenant il a été baissé d'une livre Je pense que le parcours Avec Tournant Va jouer en sa faveur Donc voilà Il y a quand même pas mal d'atouts A mettre de son côté En plus d'avoir été baissé d'une livre Je me dis qu'avec Michael Barzalona Il est capable en tout cas De refaire surface Ensuite j'ai retenu En 7ème position Le numéro 5 Pandia Sélène Pandia Sélène Qui n'a J'allais dire Qui n'a pas démérité C'était dans un quintet Mais dernièrement Elle s'est imposée Sur les podromes de Vichy Dans une courte Qui était bien composée Il y avait quand même Des chevaux Avec une bonne valeur C'est vrai que sa dernière tentative Dans un quintet C'est soldé par une 8ème place Elle était en 38,5 Elle a moins de marge Clairement Mais elle a été baissée d'une livre Du coup de 38,5 à 38 Ça va jouer en sa faveur Elle a un peu plus de marge C'est pas la folie Je pense pas qu'elle soit capable De lutter pour une place sur le podium Quoique Sait-on jamais Mais en tout cas Moi je la vois plutôt Pour une 4-5ème place Et enfin En 8ème position Il s'agit de Oliok Oliok qui a confirmé C'est très rare C'est un cheval Qui est vraiment intermittent Qui est pas de tous les jours Et puis Après avoir terminé 2ème d'une course à condition A Saint-Malo Il a terminé 2ème Du quintet référence Du côté de Deauville 1600 mètres en ligne droite En battant Tumbler Simply Striking Entre autres Donc voilà Un cheval qui a fait ses preuves A ce niveau là Qui vaut même peut-être Une telle épreuve Maintenant voilà C'est un cheval Qui ne confirme pas toujours Et c'est vrai que j'ai toujours Un petit peu du mal Avec ses chevaux Qui manquent un peu de régularité Toujours est-il que Vu ce qu'il a montré Les deux dernières fois On est obligé de lui accorder Un large crédit Même si je le retiens Peut-être un petit peu loin Par rapport à cette sortie Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le numéro 15 Famoso Famoso Qui reste sur une 4ème place Du côté de Vichy Mais auparavant C'était une 6ème place Dans un quintet En 35 et demi Là il est prêt en 35 Visiblement Le port des œillères Lui a fait du bien Il a pas forcément Une grosse marge de manœuvre Mais c'est une des nombreuses Possibilités pour les places On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 2 Que j'ai retenu devant le 4 Le 10 Le 8 Le 7 Le 11 Le 5 Et le 13 Et en cas de non partant Le numéro 15 En conseil de jeu Pour moi Calas c'est la base De cette épreuve Le 2 Le 4 Tumbler Il est en grande forme Si on court aussi rapproché C'est qu'il est prêt Moi j'y crois également Et puis le 10 Pardon Marzou Que je retiens 3ème Ça encore C'est une très belle base Au départ de ce quintet Donc voilà Après on sait ce que ça vaut Les quintets en handicap Mais en tout cas Avant le coup 2, 4 et 10 Offrent quand même Pas mal de garanties On va se quitter là dessus Moi je vous remercie Une nouvelle fois De m'avoir suivi Pour cette nouvelle édition De la minute quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous retrouve demain Ce sera du côté de la capelle Normalement Avec un très beau quintet Qui nous attend S'il y a suffisamment S'il y a suffisamment De partants D'ici là on en reparlera Je vous souhaite Une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye